Queen's Gambit débute au Kentucky et narre l'histoire d'Elisabeth Harmon, 9 ans, qui vient de perdre sa mère dans un accident de voiture. Elle est placée dans l'orphelinat Methuen pour fille dirigée par Madame Dierdorf. On administre aux pensionnaires quotidiennement des vitamines et un tranquillisant. Une de ses camarades plus âgées, Jolene, lui donne un conseil. Bess ne suit pas le conseil dans un premier temps et se retrouve dans un état brumeux. Alors qu'elle finit prématurément une interrogation, la professeure lui demande d'aller nettoyer les brosses au sous-sol. Elle y fera la connaissance du concierge de l'orphelinat, Monsieur Scheibel, jouant tout seul aux échecs. Intriguée, elle part et commence à suivre le conseil de Jolene, prendre le tranquillisant durant la nuit. Bess retournera au sous-sol afin de demander à Scheibel de lui apprendre les échecs, mais celui-ci refusera catégoriquement. Grâce au tranquillisant qu'elle prend durant la nuit, Bess visualise un échequé au plafond. Ayant observé attentivement les actions du concierge, elle apprendra les règles basiques du jeu en recréant ses mouvements. Lors de leur troisième rencontre, Scheibel continue de refuser, prétextant que les filles ne jouent pas ses échecs. Bess récit a l'impressionné en lui donnant les mouvements des pièces grâce à son observation. Scheibel finit par accepter et lui apprend comment jouer. Elle s'entraînera religieusement avec Scheibel tout en consommant un tranquillisant durant la nuit pour continuer à jouer. Ça va signer le début de ses futurs problèmes de dépendance. Bess progresse à une vitesse fulgurante et Scheibel commence à la prendre au sérieux. Il ne suffira que peu de temps pour qu'elle le déplace complètement et se verra offrir un livre par le concierge. Celui-ci ne pourra que s'émerveiller devant tant de talents. Le directeur du club d'échecs du lycée voisin, Monsieur Gantz, s'est invité par son ami Scheibel pour jouer une partie avec Bess. Elle écrasera complètement son adversaire en finissant la partie à l'aveugle. Très impressionné, Gantz revient vers Dirdroff afin d'arranger un match en simultané contre les douze meilleurs joueurs de son club. Allant chercher comme d'habitude leurs médicaments, on ne distribue soudainement plus les tranquillisants. Contrariée, elle prend ses vitamines et s'en va. Bess s'agite et commence à ressentir les premiers effets de manque. Alors qu'elle est en route vers le lycée pour jouer contre le club d'échecs, Jolie n'apparaît et lui donne un cadeau. Arrivé au lycée, Bess écrasera d'une facilité déconcertant les douze meilleurs joueurs du club. De retour à l'orphelinat, Scheibel se voit raconter les exploits et comprend à quel point cette prodige est terrifiante. Lors d'une séance cinéma, Bess profite de la distraction pour rentrer par effraction dans l'infirmerie afin d'obtenir ses tranquillisants. Ne pouvant se contrôler, elle se gaffe de pilules et s'évadouit ainsi devant tout le monde. Bess est punie et se dirige vers Scheibel pour lui demander de l'aide mais celui-ci l'ignorera complètement. Six ans plus tard, elle a 15 ans et est adoptée par la famille Wheatley composée d'Alston, le mari travaillant souvent hors de la maison, et Alma, épouse et mère au foyer. Très vite, elle commencera le lycée mais aura du mal à s'intégrer à cause de son comportement intypique et de son style vestimentaire. Alma, étant souvent malade à cause de sa consommation d'alcool et de cigarettes, demande à Bess de faire des courses à la pharmacie. Sur place, elle se rend compte que les médicaments destinés à sa mère adoptive sont les mêmes tranquillisants qu'elle recevait à l'orphelinat. Alston semble être bloquée à son travail et annonce qu'il n'y aura pas d'argent tant qu'il ne sera pas revenu. Avec un premier prix à 100$, Bess souhaite participer au tournoi d'échec national du Kentucky mais les frais d'inscription sont de 5$ qu'elle n'a pas. Elle enverra une lettre à Scheibel lui demandant 5$ et de lui rembourser dans le cas où elle gagnerait un prix. Ayant reçu les 5$, elle peut désormais participer au tournoi d'échec du Kentucky. Au cours du tournoi, elle apprendra les règles spécifiques à une vraie partie telles que l'utilisation de l'horloge. Bess rencontrera un homme du nom de Towns dont elle aura le coup de foudre. Débutant tout en bas de l'échelle, elle gagnera tous ses matchs y compris celui contre Towns. Le premier jour de tournoi est fini. Rentrant à la maison, Bess apprend que ses parents adoptés se séparent. Ça pose un énorme problème financier puisque le revenu du ménage provenait entièrement d'Alston. Alma commence à se sentir plus responsable de la situation et enverre Bess. Le lendemain arrive avec comme seul match la finale opposant Bess contre Harry Belty, champion d'échec du Kentucky. Héritée par le retard d'Harry au match et ses manières, elle est déstabilisée et perd ses moyens. Se rendant en toilette, elle consomme ses tranquillisants afin de récupérer son calme. Revenant maître d'elle-même, elle renverse le match et va Harry. Son of a bitch. Comprenant le potentiel de sa fille adoptive, Alma prend l'initiative de la faire participer à un tournoi d'échec à Cincinnati avec un premier prix de 500 dollars. Arrivant à l'hôtel, Bess rencontre un homme au look de cow-boy, Benny Watts, le numéro 1 américain. Uniquement de passage, Benny ne participe pas au tournoi. Le tournoi d'échec de Cincinnati est remporté par Bess et remporte donc le premier prix de 500 dollars. Alma comprend qu'elle peut en faire une carrière et devient son agent qui organisera dès lors tous les déplacements et démarches administratives. Bess devient populaire et obtiendra des couvertures dans les magazines, elle est devenue un véritable phénomène. Autrefois boudée par la bande populaire de l'école, la voici invitée à une de leurs prestigieuses soirées. A la soirée, Bess se rend compte qu'elle n'a rien en commun avec elle et vole une bouteille de vodka en rentrant. Trois ans plus tard, lors de l'US Open à Las Vegas, Towns refait son apparition en tant que journaliste plein temps pour un magazine d'échecs. Elle est ravie de le revoir et se fait inviter par ce dernier dans sa chambre afin d'écrire un article sur elle. Towns fait des photos et alors que la tension monte, un autre homme pénètre dans la pièce. Bess comprend que Towns est gay et que son amour est un sens unique. Déçue, elle rentre dans sa chambre et noie sa tristesse dans l'alcool avec Alma. Le lendemain, elle remporte ses matchs et arrive en finale contre Benny Watts, toujours numéro 1 américain. La veille du match, Benny explique qu'elle a fait une erreur durant sa partie contre Harry Baltic lors du tournoi au Kentucky. Enragée, elle joue à la finale et subit sa première défaite professionnelle. L'épisode se finit sur une baisse déprimée, rentrant en bercail. En prévention à des matchs qu'ont des joueurs de l'ESSR, elle apprend le russe en langue du soir. Après ses cours, elle fait la connaissance avec un homme qui lui fera consommer du cannabis. Ils coucheront ensemble mais elle ne sent pas du tout apprécier cette première expérience sexuelle. Plus tard, Bess obtient son diplôme et Alma, fière de sa fille adoptive, lui offre une montre prestigieuse. Les voici en route pour un tournoi au Mexique. Pendant que sa mère profite un maximum de la vie, Bess se concentre sur ses matchs à venir. Arrivant en demi-finale, elle affrontera Georgi Gilev qui lui donnera beaucoup de mal et l'obligera à sceller un coup. Le lendemain, elle déstabilisera son adversaire en faisant des va-et-vient après chaque coup joué. Gilev abandonne et Bess admet qu'il a été un excellent adversaire. Qualifiée pour la finale, Bess sera en match la confrontant à Borghoff, le numéro 1 mondial. Par hasard, elle écoute et comprend une discussion du champion avec le numéro 2 et 3 mondial grâce à ses cours de russe. Bess est consciente de ses faiblesses, mais le fait que l'adversaire le sache aussi l'enrache intérieurement. La finale commence et Borghoff gagne en jouant un jeu inattendu contre son adversaire. C'est la deuxième fois qu'elle perd un match professionnel. Furieuse de sa partie, Bess rentre dans sa chambre et évacue sa frustration en parlant avec Alma. Ne constatant aucune réaction, elle remarque qu'elle ne respire plus. Alma est morte d'une hépatite causée par une trop grande consommation d'alcool. Bess donne la nouvelle au téléphone à Alston, son père adoptif toujours absent, et ce dernier lui dira que la maison est à elle. L'épisode se finit où elle retombe encore plus violemment dans ses vilaines addictions. Alors qu'elle vient de rentrer à la maison, elle reçoit un appel d'Harry Beltic, le champion d'échec du Kentucky vaincu par Bess durant le deuxième épisode. Celui-ci ayant eu vent de sa défaite contre Borghoff lui offre son aide pour ses futurs matchs. Bess l'invite à rester chez elle et Harry accepte. S'en suit une période d'entraînement où les deux se rapprocheront jusqu'à coucher ensemble. Continuant à s'entraîner, Harry se rend compte à quel point Bess est à un niveau bien supérieur. Se comparant à elle constamment, il décide de s'en aller et de faire carrière ailleurs que dans les échecs. Un an plus tard, elle participe au championnat américain où les meilleurs joueurs du pays s'affrontent. Les trois premiers jours s'achèvent avec un sans faute de la part de Bess et de Benny Watts, toujours champion d'Amérique. Le prochain match les opposera justement tous les deux pour le titre de numéro 1 américain. La veille du match, Benny invite Bess à faire des parties rapides au soir. Elle s'y rend et accepte de faire des paris à 5$ la partie. Elle se fait complètement plumer et rentre furieuse dans sa chambre. Le lendemain, la finale commence avec comme grande gagnante, Elisabeth Harmon qui devient la nouvelle championne d'Amérique. Au soir, Benny discute avec elle à propos de s'entraîner pour son prochain match contre Borghoff à Paris dans 5 semaines. Elle accepte et les voilà parties pour New York. Après un long trajet, il s'installe dans la mythos cave de Benny. Frustrée que ses charmes n'atteignent pas son hôte, elle commence son entraînement et progressera le long de son séjour. Durant une soirée, on fera la rencontre de deux grands joueurs d'échecs et de Cleo, une française les accompagnant. Bess affrontera en échec rapide Benny et ses deux amis. Elle se vengera de sa précédente humiliation en détruisant tous ses adversaires en si mutanés. Avant de s'en aller, Cleo dit qu'elle espère la revoir à Paris. Après que tout le monde soit parti, Benny succombe finalement aux charmes de Bess. Ils coulent ensemble et continueront à s'entraîner jusqu'au prochain tournoi en France. Les semaines passent et la voici déjà à Paris. Elle gagnera sans grande difficulté tous ses matchs jusqu'à la finale. Mademoiselle, demain, c'est vous, contre grand maître Borghoff. Passant sa nuit à étudier pour son match contre Borghoff, elle reçoit un appel de Cleo lui invitant à boire un verre. Refusant dans un premier temps, elle se laisse finalement aller à la tentation. Le lendemain, elle se fait réveiller brusquement et arrive au match en retard avec une gueule de bois. Borghoff remarquant qu'elle n'est pas au meilleur de sa forme, bat implacablement Bess. Je resign. Refusant l'aide proposée par Benny et voulant rester seule, elle rentre au Kentucky quand soudainement, elle reçoit un appel de son avocat. Alston est revenu sur ses paroles et souhaite vendre finalement la maison par manque d'argent. Bess ayant gagné beaucoup d'argent via ses tournois, finit par racheter la maison et on ne reverra plus jamais Alston. Ayant envie de repartir de zéro, elle utilise le reste de ses économies pour refaire toute la déco de la maison. Une lettre de Christian Crusade, un organisme chrétien, est envoyée à Bess lui demandant de représenter le christianisme en échange d'aides financiers de leur part. Benny lui dit au téléphone d'accepter car c'est une aide non négligeable. Peu après, subissant la mélancolique solitude, elle retombe dans ses penchants destructeurs et commence à boire et fumer jusqu'à perdre la forme. Un an plus tard, durant son trajet vers le tournoi d'échecs du Kentucky, elle revoit Harry Beltic. Enragée de se faire dire la vérité par Harry, elle fuit le tournoi et rentre chez elle. Encore dans un état endormi, elle se fait réveiller par de forts coups à la porte. Jolene est venue lui rapporter la nouvelle, Monsieur Scheibel est décédé. Les funérailles étant dans deux jours, elle reste dormir chez Bess. Jolene comprendra très vite que Bess a de vilaines addictions qui lui sabotent la vie. Deux jours plus tard, elles se rendent toutes les deux au funérail de Scheibel. Sur le retour, elles passent devant l'orphelinat de leur enfance, le Métuène. Bess décide d'y jeter un oeil et retourne dans la cave où elle jouait auparavant avec Scheibel. On y trouvera un mur rempli d'articles. Scheibel avait suivi depuis le début toute sa progression jusqu'à sa mort. Bess sanglotant dans la voiture, Jolene la ramène chez elle. Christian Kruzet, l'organisme chrétien, s'invite chez Bess pour lui donner un discours qu'elle devra tenir lors de sa représentation en Russie. N'étant pas d'accord avec leurs idéaux, elle refuse et renonce ainsi à leur aide financière. N'ayant plus assez d'argent pour participer au tournoi en Russie, elle se tourne vers Benny. C'est finalement Jolene qui lui donnera l'argent afin qu'elle puisse participer au tournoi. Durant son séjour en Russie, elle sera accompagnée d'un agent de l'Etat en charge de sa sécurité. Elle y affrontera dans ce tournoi les joueurs les plus forts du monde. Bess gagnera chacun de ses matchs, y compris contre l'ancien champion du monde, Luchenko. Déterminée, elle compte continuer sobrement en jetant les tranquillisants qu'elle a toujours utilisés. Elle arrive jusqu'en finale contre son plus grand ennemi de toujours, le champion du monde, Borghoff. La partie débute et se retrouve très serrée. En plein milieu, Borghoff fait appel à un ajournement, ce qui rapporte la partie au lendemain. Alors qu'elle souhaite rentrer pour se reposer et étudier, des journalistes l'interviewent. Contente de se revoir, Bess et Hans passent la nuit ensemble à trouver une solution pour vaincre Borghoff. Le lendemain matin, elle reçoit un appel. Ses amis ont étudié la partie en cours pour l'aider à vaincre Borghoff. Après une longue session d'études au téléphone, elle part de l'hôtel pour aller reprendre la partie. Alors que Bess est confiant sur son jeu, Borghoff joue un coup inattendu et menace de renverser la partie. Malgré la pression, elle reprend ses esprits et rentre dans une concentration extrême. Pour la première fois, elle arrive à visualiser la partie sans l'aide de ses tranquillisants. La partie continue et Borghoff laisse enfin des signes de faiblesse. Il est contraint d'attaquer jusqu'à la toute fin. C'est votre jeu. Bess gagne contre le champion du monde sous une ovation générale. Sur le chemin vers l'aéroport, elle s'arrête en plein milieu pour retrouver une rue où des personnes à déjouent. Lui rappelant M. Schaibel, elle s'assoit à une table. C'est Graeme. Fin de Queen's Can Beat Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021